bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien on va parler de la ceinture de sécurité et notamment un problème qu'on a qui vous est peut-être déjà arrivé c'est la ceinture qui ne se rembobine pas correctement voire pas du tout eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant voilà ce qui arrive lorsque la ceinture eh bien ne se rembobine pas correctement eh bien la ceinture reste pan et se remonte pas voire très lentement eh bien elle va se remonter mais il faut l'accompagner voilà donc au début ça m'était arrivé sur un autre véhicule et je pensais que c'était le rosseur eh bien de l'enrouleur qui était fatigué qui était abîmé ou tout autre donc je me préparais à changer l'ensemble et au final eh bien j'ai trouvé une autre astuce qui va permettre de de remettre la ceinture en bon état de fonctionnement à savoir que c'est quelque chose qui sera noté sur le procès verbal du contrôle technique si la votre ceinture ne fonctionne pas correctement pour résoudre ce problème eh bien on va venir nettoyer la surface de la ceinture pour qu'elle puisse glisser et revenir correctement dans l'enrouleur alors pour ça eh bien moi j'utilise donc un spray silicone voilà on en trouve je pense facilement moi j'ai pas galéré celui-ci je l'ai acheté à action ça coûte 2,90 je crois de tête et on va venir donc placer dans un premier temps un petit chiffon pour pas en mettre partout on va tirer la ceinture au maximum voilà et on va ouais voilà hop on l'attire au maximum on l'enroule et on fait plusieurs fois pour que en fait ça vienne se mettre sur les deux côtés hop voilà on tire on remet donc là on voit que à ce rembobine bien voilà on continue voilà et en fait le le silicone eh bien il vient ce quand il s'enroule il se met sur les deux côtés donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'en mettre sur les deux côtés évidemment on peut toujours le faire voilà je teste je m'en vais et la ceinture a s'est remis automatiquement et on n'abîme pas la voiture et en plus ça nous évite de changer l'enrouleur de ceinture voilà c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aura aidé que vous aurez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé à partager avec tous vos amis et puis si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner ça mange pas de pain et en plus ça fait plaisir